Les rédacteurs du projet avaient en effet pensé à la appropriation du projet par le CERA et ses partenaires au-delà de la mise en œuvre du projet. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a mis un accent sur le transfert de compétences. C'est un élément important pour cette réalisation qui permettra justement aux acteurs locaux, après le départ des experts de la diaspora, de poursuivre ce type de formation au niveau local. C'est un élément. Bien évidemment, les structures comme la FDRP, ça facilite la tâche en ce qui concerne le financement, parce que c'est souvent ça le problème. Comme M. Pierre-Édoué vous l'a si bien dit, le courriel parfois peut être prohibitif. Et donc si on a un avui des formations, des instances comme celle-là, ça peut permettre, n'est-ce pas, de réduire la charge. Donc il y a ces deux volets qui nous permettent de croire véritablement qu'il y a une suite au-delà de l'année de mise en œuvre du projet. Déjà que le CERA en lui-même est une structure de formation aussi bien continue qu'académique. Et donc on pourra bien pérenniser ces formations-là par la suite dans le cadre de la formation continue. M. Bambot, c'est quand même une question de finances. La pérennisation, là vous financez pour une année, et puis bon voilà, on veut que ça continue.